Salut à toi seigneur de guerre, c'est Aedarian, tu es sur Commander TV et aujourd'hui on va parler A Song of Ice and Fire et plus précisément on va voir l'ensemble de la faction Lannister pour ce premier opus, les murmures de Westeros épisode 2, mes premiers opus vu qu'on va balayer l'intégralité des factions du jeu, on commence bien sûr par la meilleure armée Je suis accompagné de LGH Salut à tous, c'est LGH pour parler de l'armée incestueuse Ensuite on va accueillir un invité de marque puisque ça a été le premier Lannister du dernier Master of Westeros, Monseigneur Shabaloo Salut à tous les seigneurs de guerre, bienvenue sur ce spécial Lannister où on va pouvoir explorer la faction du rock en détail, je suis très content d'être avec vous pour faire cette présentation Et de M. Bourrin qui a délaissé ses Freefolks pour nous accompagner en Lannister Bonjour tout le monde, moi vous me connaissez plus en Freefolks au dernier tournoi mais avant Freefolks j'ai dû faire une bonne centaine de games Lannister où j'ai fait plusieurs tournois avec eux Ok et donc avant de commencer dans la faction Lannister, vous pensez bien à vous abonner, à faire la petite cloche, à mettre le pouce bleu, le partage Ok donc on se retrouve sur ce Skype de confinement pour parler de la faction Lannister et je vais vous laisser avec Bourrin pour vous présenter la faction Alors la faction Lannister, une faction avec que des blonds Alors c'est une faction qui est dans le starter de base, dans la boîte de base et c'est une faction qui joue beaucoup sur le moral avec très peu d'activations Généralement on joue entre 6 et 8 activations donc ça varie entre 4 unités, 5 unités, 2 ou 3 NCU C'est une faction qui encaisse plutôt bien et qui a un moral plutôt moyen-moins avec un deck de cartes relativement bon Et donc c'est parti, merci Bourrin pour la présentation du deck et de la faction Maintenant on va commencer par vous présenter les unités et bien sûr on va commencer par le starter et ensuite on va découler sur toutes les sorties qu'il y a eu depuis le début du jeu Alors nous allons aborder la question de Lannister Wardsmen et de leur attachement naturel, le Capten Alors le rôle de cette unité c'est d'abord et avant tout d'être un gardien de but de tenir un objectif Ces statistiques vont dans le sens c'est pas une unité rapide, c'est une unité qui a une bonne armure mais c'est une unité qui tient parce qu'elle a donc le Capitaine le Capitaine, je vous rappelle qu'il y a un ordre qui permet quand on est sur le point de ratentesse de morale d'exécuter une figurine et donc d'être considéré comme ayant réussi le test de morale Donc ça combine avec la capacité naturelle des Guardsmen qui est la suprématie Lannister qui permet de renvoyer le test de morale mais avec un malus de moins 2 Donc ce qui fait de cette unité une plaie mine de rien quand elle est sur les objectifs puisqu'elle a quand même une bonne armure de 3 et un moral assez stable Donc sur certains scénarios où le moral joue pour le contrôle des objectifs cette unité reste un must-have Dans une armée Lannister, ça vaut 6 points mais c'est 6 points bien investis On sait qu'on va tenir les objectifs qu'on va tenir correctement la frappe adverse et mine de rien dans des armées où on a de l'infanterie ça reste un choix quasi obligatoire pour moi en tout cas Concernant les Guards, ils sont également pas mauvais sans leur attachement en fait Depuis que le test de morale a été revu moi je l'ai joué également sans l'attachement comme ça, ça vaut que 5 points et c'est vraiment pas mal je trouve Et ça peut aussi servir de chausson à des généraux qui ont un peu besoin d'unités qui résistent genre Thirion par exemple ça peut être un chausson assez décent pour Thirion en tant que général On va continuer avec les Albardiers donc c'est une unité que j'affectionne beaucoup qui vaut 6 points et qui est vraiment là pour dissuader l'adversaire de venir avec leur Horde qui permet de faire une attaque avant l'adversaire quand ils se font charger de face Ils sont vraiment polyvalents parce que beaucoup d'attachements fonctionnent bien avec cette unité ça peut être Grégoire en général ou ne serait-ce que leur vétéran d'assaut leur Pituat à un point qui permet quand même de c'est un Horde qui permet d'avoir plus 1 pour toucher et plus 2D ce tour-ci quand ils sont déjà engagés Le Sundering qui permet de passer l'armure pour moi c'est une très très bonne unité On peut continuer avec les Hommes de la Montagne donc pareil très bonne unité pour 6 points qui frappent très très fort grâce à leur Critical Blue donc en charge ça peut quand même faire des ravages et c'est surtout leur capacité vicieux qui se cumule vraiment bien avec CRC et dans une liste La Montagne ils ont l'affiliation Maisoncle et Gagne et donc ils sont pour moi indispensables quand on joue La Montagne en général C'est aussi une bonne unité de choc c'est l'unité de choc d'infanterie des Lannister dans toutes les compos La Nister où ça joue agressif on retrouve souvent des Mountain Men parce que pour 6 points c'est quand même une unité qui frappe qui frappe fort et qui peut faire pas mal de dégâts Moi Mélisse, Clégeur, La Montagne j'en mets 3 unités Donc on va enchaîner ensuite avec les Pyromanciens donc les Pyromanciens qui sont une idée à 7 points donc ça commence à coûter un peu plus cher qui bouge relativement correctement à 5 et qui est la première unité de tir de l'armée de la Nister donc c'est du tir à courte portée donc comme on rappelle la courte portée c'est 6 pouces et ils ont toujours le Shift donc foncièrement ils tirent à 8 des tirs qui sont du 3+, par rapport à par époque corps à corps et à chaque fois c'est pareil au niveau du nombre de dés c'est que 6 dés donc il n'y a pas beaucoup d'attes ils sont en carton 6 de sauvegarde d'armure 7 de morale donc c'est pas une armée qui tombe très bien donc pourquoi est-ce que les Pyromanciens c'est bien ? et bien pour leurs attaques en fait toutes leurs attaques ignorent les sauvegarde d'armure et balancent du vicieux donc c'est vraiment une force de frappe excessivement forte une fois qu'elle est très bien jouée mais qui demande beaucoup de travail parce qu'elle est très 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 qui à mettre en place et la petite subtilité de leur 1 fait que ça fait des wounds directs du coup ça fait directement un wound au géant et donc c'est assez sympa quand même de faire des 1 et c'est une unité effectivement avec Grégor dedans et c'est l'unité de choc mais vraiment de choc dans une liste clay gain alors ça demande effectivement tout le doigté que tu as évoqué mais c'est l'unité qui dans l'absolu avec les bonnes cartes et des stats peut-être un peu plus hautes que la moyenne peut one-shotter quasiment tout et n'importe quoi à ce jeu il n'y a pas grand chose qui peut résister à Grégor dans des pyromanciens quant à l'alignement de planètes certes mais quant à l'alignement de planètes ne serait-ce que la Fury of the Mountain ça te fait des critical blow ça donne critical blow si tu es clay gain c'est sur 5-6 donc ça veut dire que sur 5-6 t'es pyromanciens ils font double touche sans armure voilà et puis le test de morale si en plus il y a Cersei sur l'unité c'est monstrueux voilà t'as tout compris c'est la capacité de déclencher ce qu'on appelle le snowball c'est-à-dire que tu tues l'unité que tu viens de charger et derrière si t'as l'overrun tu rentres dans la deuxième et tu fais des dégâts de fou donc effectivement c'est un canon de verre mais c'est un sacré gros canon dans le genre d'unité plus facile à mettre en place c'est celle qui vient après c'est les Knights of Casterly Rock c'est la cavalerie lourde des Lannisters alors ça si vous voulez une unité rapport point puissance ultra favorablement équilibrée pour les Lannisters c'est celle-là ça vaut 8 points mais c'est de la cave ça frappe à 9 dés critical blow thundering en charge il n'y a rien de mieux c'est ce qui est le plus rapide c'est ce qui frappe quasiment le plus dur sans attachement et ça a la suprématie une armure de 3 un moral de 6 ce qui est correct et suprématie des Lannisters qui est une petite capacité défensive qui vous aidera toujours mais c'est une unité de choc qui vous sert à percer les lignes mais le seul souci c'est qu'ils sont très très faibles une fois engagés ouais c'est pour ça que par 3 c'est très bien 3 packs et tout va bien normalement il ne reste pas grand chose après seconde unité de tir des Lannisters et pas des moindres la première unité de tir à longue portée donc les armes à l'étrier qui valent 6 points et qui surtout en plus d'avoir la longue portée qui permet donc de tirer à 14 pour rappel avec le shift ils ont le sundering donc perforant qui leur donne le petit moins 1 et c'est ce qu'on veut pouvoir tirer de loin avec un petit moins 1 c'est excessivement fort c'est toujours bien d'avoir un peu de tir dans une armée après bien entendu au corps à corps ça tombe pour l'instant c'est le pire moral qu'on a bu chez les Lannisters avec un moral de 8 donc c'est vraiment une unité qui ne doit pas se faire engager qui est en seconde vague et qui doit bien gérer les menaces ennemis très souvent mis avec le pre-stun Greenfield qu'on verra un peu plus loin pour pouvoir les piocher le plus possible et pour pouvoir comboter et les rendre très utiles et dans une liste avec Tyrion par exemple ces petits arbalétriers ils te font des noces pourpres quasiment tous les rounds quand tu peux tirer 2-3 fois avec piocher les cartes et massacrer l'unité d'en face à distance c'est assez plaisant parce qu'effectivement au close combat ils ne valent pas grand chose bien qu'ils aient une épée pour taper mais ce n'est pas là qu'ils vont faire la différence mais par contre avec Tyrion tu peux vraiment mettre la main à 10 gatling de carreau d'arbalète ça peut vraiment faire des gros gros trous et c'est assez puissant donc on va enchaîner avec une autre unité alors qu'il vaut aussi 8 points comme les cavaliers mais qui est une unité d'infanterie qui sont les fils guerriers Warrior Sons alors ils ont subi enfin pas subi ils ont bénéficié de la dernière mise à jour qui les a fait franchir un palier en termes de de qualité d'unité avant la mi-point c'était trop cher maintenant ils méritent la ils méritent le regard voir le jeu si on oriente ses listes sur la foi alors c'est une unité qui a une armure correcte à 4 mais qui a un moral de 4 mais qui peut frapper assez fort si on arrive à bien combiner les choses alors moi je la joue de deux façons alors d'abord avec Baristan Selmy c'est un attachement auquel je suis très attaché qu'on reverra tout à l'heure et avec le champion de la foi qui lui aussi a été réformé auparavant ils mettaient du vulnérable si on passe un test de morale aux unités engagées donc très situationnel maintenant à chaque fois qu'on active on fait un test de morale et donc on regagne deux points de vie donc vous voyez bien que ça combat avec les capacités de ces Warriors qui dès qu'ils réussissent un test de morale récupèrent un pion foie qui en attaque leur permet de mettre du paniqué vulnérable et en défense de suivant si on a perdu plusieurs rounds d'avoir des bonus à l'armure donc ce petit token offensif de paniqué vulnérable au-delà de permettre de faire plus de dégâts est aussi très bien dans les scénarios à carte où on peut-être avoir besoin d'avoir trois pions en état sur la même unité donc si on a généralement Paisel qui à chaque fois qu'il s'active met un jeton week-end on voit qu'on n'a plus qu'à mettre ces deux jetons pour remplir les conditions donc cette unité est pas mal après donc en combinaison avec Baristan qui leur ajoute plus de haut moral donc il leur fait un moral de deux qui à chaque fois qu'ils s'activent enfin qui réussissent un test de morale à coin de ce qu'on est la couronne leur permet de soigner des trois on voit que là au lieu d'avoir une unité qui était correcte pour huit points on passe à une terre onze points donc l'armée tourne autour mais on a une unité qui encaisse qui tient longtemps et qui peut aller va faire une sorte de guerre d'usure une guerre d'attrition avec les unités d'en face et en sort souvent remporte souvent ce duel là voilà le seul point faible qu'elle a c'est qu'effectivement elle peut prendre des cartes ou des unités qui permettent d'annuler toutes les abilities c'est son vrai point faible sinon elle n'en a pas vraiment d'autres mais il va l'once point dans cette configuration là et ça peut aussi servir de chausson alors un chausson très cher ce qu'on appelle un chausson c'est en fait une unité qui va accueillir le général ça peut servir aussi donc de chausson à Tywin Lannister dans sa forme générale puisqu'il apporte la suprématie des Lannister et donc avec un moral 4 on a plus de chance de renvoyer le test de moral avec le moins 2 et du coup Tywin aussi qui s'active et qui met un jeton week-end à longue portée quand il s'active donc plus le jeton foie qu'on peut facilement utiliser pour mettre panique et vulnérable on re-rentre dans la configuration de tout à l'heure pour le scénario à carte où ça peut nous permettre de remplir cette condition et de prendre 3 points et on va continuer avec une autre unité de la foi le 5 points ils ont une armure en t-shirt ils tapent comme des huîtres mortes mais 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 c'est une unité qui peut réserver de mauvaises surprises puisque à chaque fois qu'elle réussit une test de moral il faut savoir qu'elle a la morale de 3 donc on ne peut pas faire mieux en Lannister et sur beaucoup d'unités à part les loups c'est l'une des meilleures morales qu'on trouve c'est une unité qui à chaque fois qu'elle dépense un point de foi donc même mécanisme pour les générer que les fils du guérien c'est-à-dire réussir un test de moral donc à chaque fois qu'elle dépense un point de foi elle fait des 3 plus 1 wound blessure directe sans armure sans rien par contre l'unité subit la même chose elle a aussi une capacité qui s'appelle renfort qui permet à chaque fois qu'elle s'active de soigner un des 3 si on a la bourse de soigner 3 là-dedans on peut y adjoindre naturellement un champion de la foi ce qui fait que quand on s'active on peut tout en se générant un champion de la foi on peut soigner jusqu'à 5 blessures alors vu que cette unité a des effectifs qui vont énormément bouger parce que dès qu'on frappe dessus on en perd pas mal c'est une capacité qui est assez forte en fait et qui permet de faire du dégât lourd direct sec du wound sur des unités genre des géants par exemple qui d'ordinaire on a besoin de faire beaucoup de touches pour leur faire des points de vie là ça tue super bien les géants ça tue super bien les ours et ça tue super bien les loups et c'est une unité qui est pas chère donc voilà c'est une unité que moi j'utilise par exemple dans mon armée de la foi en deux exemplaires avec des champions de la foi dedans et jamais été déçu c'est stable mine de rien c'est fiable et ça fait des trous cette unité j'en ai fait les frais la semaine dernière avec Shabalu justement où j'avais beau lui frapper dessus il était de plus en plus nombreux et à côté de ça il s'amuseait à tuer mes géants ok bah merci les gars du coup là on va continuer on va se présenter la boîte de base avec les NCU les attachments et bien sûr les commandants alors on va commencer par Jamie Lannister il est en trois versions lui Jamie Lannister donc sa version attachement de la boîte de base à deux points qui est un attachement assez fiable pour deux points avoir deux dés de plus ou un rang supplémentaire c'est toujours sympa mais ça vaut deux points personnellement je le mets pas souvent et Jamie Général je vais vous le détailler dans ma liste d'armée à la fin le Jamie Attachment tu vois moi je le joue dans je le jouais au début quand je jouais avec les games parce que dans la montagne ça permet d'envoyer si t'as des mundane men tout neuf ça permet d'envoyer 10 p1 donc bon je le trouve quand même pas trop mal pour ce qu'il fait mais il faut jouer une armée lannister de poutres ce qui est pas forcément ce qu'on fait tout le temps si on a parlé du frère on va parler de la soeur jumelle soeur C c'est un NCU que beaucoup de gens détestent on se demande pourquoi pourquoi d'ailleurs elle est si gentille elle est si douce qui est moins présent maintenant il faut le reconnaître dans les listes lannister qu'il l'a été avant la 1.5 avant la 1.5 c'était la base de la sursis bond c'est à dire qu'on mettait sursis sur la couronne c'était un test à moins de 3 puisqu'elle met moins de 2 à tous les tests de morale pour tout le rang le temps que dure son influence sur l'unité et donc on pouvait faire des pertes énormes depuis que c'est bloqué à 4 elle va aider à faire la bascule du test raté mais elle fera moins de dégâts nets en fait c'est plus son boulot son boulot il va être d'intervenir dans des points décisifs pour faire lâcher un objectif quand l'objectif est tenu via le moral elle va aider sur un combat pour faire la bascule pour se prémunir éventuellement quand on a des unités qui renvoient de la la suprématie lannister ou alors quand on a la carte et qu'on a le placement sur le tableau quand on a la carte pénutine et le placement sur le tableau sur la bourse ça permet de faire à l'activation un test à moins 4 à l'unité et bien je vous dis parfois ça fait des surprises notamment sur des loups qui ont un moral de 2 et qui bon alors on leur passera à 4 mais quand on leur met un petit test à moins 4 un test à 6 s'ils le ratent c'est automatiquement il n'y a plus de loups ou même sur un géant entamé ça fait forcément réfléchir ça peut aussi permettre de bien préparer la dernière activation d'une unité qu'on a bien entamée donc elle sert beaucoup mais son rôle a évolué au niveau du jeu vu la 1.5 non mais moi CRC ça reste moins de CU lannister toujours favorite je la mets quasiment dans tous mes compos sachant qu'on joue beaucoup sur le moral en lannister je l'apprécie toujours autant même avec la 1.5 le petit frère le petit frère Tyrion donc qui permet d'avoir déjà 4 cartes en main ce qui est déjà très fort et en plus avec ses 2 petits tokens qui permet de faire défausser l'adversaire c'est on le joue souvent quand même dans des listes la montagne parce qu'il a besoin de ses cartes donc personnellement moi je joue que dans mes listes montagnes mais il est très très bien dans ses listes montagnes idem et c'est vrai qu'on gagnerait peut-être à réfléchir à l'intégrer dans d'autres types de listes mais après c'est la bagarre avec les MCU à 4 points et un truc c'est vrai que ces petits ordres de 10 cartes là on n'y pense jamais enfin si on n'y pense on se dit bon c'est l'adversaire qui choisit 2 cartes qui nous présente mais d'une ça nous permet d'avoir une vue sur sa main alors pas la totalité de sa main mais en tout cas une bonne partie et c'est quelque part des micro counterplots parce que les cartes qu'on discarde c'est des cartes qui ne viendront pas nous embêter quoi qu'il arrive pendant la game donc on n'aura pas besoin de contrer donc c'est vrai qu'il est pas mal mais essentiellement on le voit dans la liste les games parce que t'as besoin d'avoir les cartes de Gregor sinon ton armée est bien moins fort au tout début du jeu c'était mon MCU préféré juste pour avoir 4 cartes en fait parce que ça te permet de faire tourner ton deck de sortir les cartes et quand on sait l'importance de jouer les cartes sur le jeu Lannister il était automatique dans toutes mes listes au début après bon avec le temps tant pis on n'anticipe pas assez en fait la gestion de voir 2 cartes adverses parce que voir 2 cartes adverses c'est en défausser 1 ça permet en fait de calculer tout simplement le nombre de cartes qui lui reste on a que 20 cartes on lui en défausser 1 donc déjà il ne restera plus que 19 on connait l'autre donc il ne reste plus que 18 inconnus en fait ça permet d'un peu minder son jeu et de pouvoir anticiper ce qu'il a et de commencer à penser à qu'est-ce qu'il peut avoir derrière comme carte surtout par exemple pour les Winter is Coming ou des choses dans le genre on peut plus facilement calculer s'il a de la chance ou non de l'avoir c'est un bon NCU pour les joueurs de poker on enchaîne ensuite avec le premier qui n'est pas de la famille donc Gregor Cleggen le monsieur de 8 pieds de haut on va détailler un peu plus loin la partie générale dans la liste à la fin et là on va s'attacher à l'attachement donc c'est un attachement à 3 points donc ça commence à monter très haut dans les cours c'est excessivement cher 3 points qu'est-ce qu'il nous balance il nous balance sa force surhumaine donc ce qui nous permet d'avoir plus de dés et de gagner Thundering au niveau de l'unité donc ça c'est très fort et il a aussi une règle assez particulière qui est le Uncontrolling Rage qui fait qu'en fait quand on utilise l'unité on doit faire un test de morale et si on le loupe les limites on a envie de louper ça lui permet de directement déclarer une charge on compte comme ayant un 6 sur le jet de distance donc ça permet d'aller chercher des charges très loin si on loupe ça avec en plus le bonus de plus 2 et Thundering c'est permis dans certaines unités notamment les Montaigne de passer quand même à une unité qui va envoyer 10D Thundering Critical Blow vicieux donc on est sur le cumul parfait je trouve que cet ordre caractérise bien Grigor en fait tu loupe ton test et du coup tu fais un 6 auto c'est quand même très parlant ça il est très cher celui-là et puis bon mais c'est vrai il est peu joué quand même non alors il est joué je l'ai vu dans des listes les américains font souvent ça ils le mettent dans des guerriers de la foi alors moi j'ai l'unité 11 points avec Barista moi ils ont l'unité 11 points avec Grigor donc t'es moins tenti mais par contre tu balances 10D Thundering et si t'as mis le marqueur de la foi puisque de toute façon à ton activation tu fais un test de morale alors tu vas rarement le rater donc tu vas rentrer ton token comme t'as en portée de charge tu peux te dire de toute façon je tente le coup je tente ma charge à 5 ou 6 si tu la rates tu refais un test de morale alors certes t'es en position défensive mais ça veut dire que t'as souvent deux tokens de la foi sur toi et donc on se retrouve maintenant pour le détail de la boîte des héros on va commencer avec le chef de famille Tywin donc qui a deux versions la version attachment donc la version attachment c'est très simple il vaut 4 points et il fait les pluies de castes amères donc c'est une fois par partie c'est oeuf jambon fromage sur l'unité c'est à dire qu'elle prend les trois marqueurs état et que elle et ses attache cette unité et ses attachements n'ont plus aucune capacité jusqu'à la fin du round ça demande pas d'activer Tywin donc il peut même se faire hors du plateau politique il n'a pas besoin d'être activé donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire moi personnellement je l'utilisais dans ma liste Grégoire quand j'affrontais des balises de la watch ou des choses comme ça même si je ne pouvais pas lui mettre les tokens le fait de ne pas prendre les tirs en contrecharge et donc de pouvoir charger derrière ça me garantissait quand même d'être un peu tranquille donc oui c'est un NCU qui vaut 4 points mais qui est bien 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 costaud et pour ce qui est de sa version générale de toute façon elle sera détaillée dans la liste plus tard tous ces NCU avec un pouvoir unique sont vraiment super intéressants à jouer c'est toujours décisif et je trouve que ça vaut leur point à chaque coup et là encore pour revenir sur ce que tu dis c'est aussi ce NCU qui permet par exemple dans le scénario où on a besoin d'avoir 3 pions sur la même 3 pions d'état différent sur la même unité voilà Tywin répond à la commande il vous donne 3 points sur ce type de scénario c'est très fort c'est déjà un quart des points dans le deuxième le deuxième général qu'on trouve dans la boîte des Lannisters héros 1 et le premier vrai NCU général chez les Lannisters c'est le Ice Paro le Grand Moineau alors il coûte 0 puisque c'est votre général c'est un NCU donc ça vous permet de faire facilement des compos avec 3 NCU pour entre 7 8 points 9 points en suivant comment vous voulez jouer ce qui est déjà très bien et il a une capacité quand il influence une unité cette unité A plus 2 au test de morale donc on voit très bien que c'est du coup il influence de manière positive ses unités pour qu'elles tiennent le coup et alors après il a des cartes qui tournent autour de ça autour des tests de morale la grâce de la mer qui permet quand on s'active en fin de test de morale si on le réussit si on le réussit on soigne 4 blessures et si on le rate c'est simplement 2 blessures ensuite on a la protection du père alors la protection du père c'est une carte quand on est attaqué avant de lancer les défenses on fait un test de morale si on le rate on bloque une touche si on le réussit chaque touche il faut 2 touches pour faire 2 touches non sauvegardées pour faire une blessure on se retrouve avec la même capacité de défense qu'un géant et la dernière carte c'est la colère du guerrier là c'est à l'activation de l'unité on fait ce test de morale si on le réussit on a plus 1 pour toucher et Sundering donc ce qui aide à passer les armures et si on le rate on a simplement plus 1 pour toucher mais ça permet d'apporter du potentiel offensif et on peut également le jouer en liste cavalerie que j'ai beaucoup joué avec 3 cavaleries voire 4 et ça permet quand même d'avoir 7 activations et 3 voire 4 cavaleries c'est quand même assez impressionnant au niveau impact dévastateur Le grand manoeu ça se tourne aussi vraiment bien avec les listes de foie c'est très stable avec les 2 cartes de heal c'est vraiment des listes comme tu l'as dit avec la présentation des pourfellos qui permettent de green sur la longueur c'est vraiment un autre style de jeu il faut vraiment réfléchir pour pouvoir monter avec Donc maintenant on va passer à Tyrion donc il a sa carte d'attachement qui a diminué en points avec 1.5 qui est passé de 3 points à 2 points du coup maintenant on peut éventuellement le voir dans des compos pour l'instant je n'ai pas encore vu mais je pense qu'il peut être pas mal quand même de changer un token ou d'annuler les ordres sur un 3 plus ou une carte mais c'est à courte portée donc à voir je ne sais pas s'il sera beaucoup joué Bah tiens en général ça c'est du vrai contrôle on s'accapera d'annuler une carte tactique sur un 5 plus en ordre qui est très très fort dans le jeu Lannister qui peut éventuellement en plus se relancer si on défausse des cartes c'est dommage si on perd des cartes mais si on n'a pas le compteur plot pour une carte vraiment décisive ça peut être très très fort et c'est souvent donc on le met on le voit souvent dans des arbalétriers ou dans des gardes moi personnellement je vois plus l'endent et ces cartes sont assez sympathiques retarder les ordres qui permet de l'adversaire de non tu t'actives pas et si en plus t'as les enveloppes tu choisis carrément l'unité qui va s'activer donc c'est assez fort et sa carte tactique réactive qui permet de reprendre une carte tactique dans sa défausse et de la remettre en main c'est assez monstrueux surtout si on a l'enveloppe en fait un adversaire il défausse une carte au hasard et sa troisième CA qui est vraiment la plus puissante c'est celle qui permet de réactiver une unité déjà activée en fait on annule une activation d'unité pour réactiver une autre donc quand on se prend 3 4 tirs d'arbalétriers ou des cavaleries qui te chargent la même unité qui te chargent 2 voire 3 fois dans le tour ça commence à devenir assez monstrueux vraiment les enveloppes voilà c'est la zone c'est sa zone de prédilection on est dans un général qui est dans le contrôle dans les coups entre guillemets les coups les coups entre-être un peu les mauvaises surprises quoi et sa capacité elle est ultra forte parce que tu peux te retrouver souvent à l'annister avec des cartes un peu mortes tu vois en début de main genre l'annister paye toujours ses dettes ou loyauté à la couronne c'est des cartes que tu peux défausser pour faire son ordre en plus tu les défausse donc ça veut dire que tu accélères ta pioche puisqu'en fin de round tu repioches des cartes dessus moi je ouais c'est un général qui pour beaucoup d'adversaires est très frustrant le seul NCU à 3 points de la faction lannister donc quand on sait le coup de base de lannister un NCU à 3 points c'est utile et celui-là l'est beaucoup il l'est beaucoup ne serait-ce déjà par son point et par sa petite capacité qui à chaque fois qu'il s'active il met un jeton affaibli alors bon c'est certes un jeton affaibli mais dans beaucoup de listes il fonctionne très bien alors c'est obligatoire dans une liste I win ça sera détaillé plus tard mais c'est aussi très précieux dans beaucoup d'autres listes parce que pareil toujours les jetons la carte sur les scénarios à cartes et puis un jeton affaibli ça vous permet toujours de renforcer votre défense après le grand le petit Clegan donc le Sandor qui lui pour 2 points il nous permet de transformer unité en maison de Clegan donc pour toutes les cartes qu'on verra plus tard au niveau de son frère qui ont des déclencheurs et là une règle qui est assez répandue le cut down qui quand une unité est mieux engagée loupe un test de morale ça permet de rajouter 2 wound additionnel donc c'est une personne qui est assez particulière à jouer et qui se joue vraiment dans une réflexion il est assez peu joué à l'heure actuelle depuis la 1.5 moi je le trouve vraiment super surtout dans les listes avec CRC tout ça les listes montagne je trouve que déjà dans la liste Clegan je pense qu'il est indispensable et on peut vraiment faire des gros dégâts avec la supréhension la mystère tout ça ça peut être vraiment pas mal il a plein d'utilité dans la Clegan pour transformer des coupes Jarrett-Bolton on va pas en parler ce soir ou peut-être dans la liste enfin on va pas en parler ce soir mais ça transforme une unité de Bolton en Lannister et en Clegan surtout donc ça combotte avec les par la fondation ça combotte pour les cartes et après il est utile aussi toujours dans les Bolton alors je sais je parle beaucoup des neutres ça sera l'objet de notre émission mais dans la garde noire puisque la garde noire à chaque fois qu'on la tape on doit faire un test de morale d'abord donc un test de morale raté c'est minimum deux wounds avec 100 dors dedans où tous ceux qui ont les capacités cut them down ça fait quatre donc c'est forcément sur de l'infanterie un renti-saut donc déjà on voit qu'il a cette utilité là et oui après c'est un super bon finisseur toutes les unités qui ont vicieux si on l'ajoute dedans l'adversaire il tremble quand il fait un test de morale il tremble parce qu'il sait qu'il pense c'est quatre morts supplémentaires et bien on continue du coup sur la boîte des héros Lannister 2 qui amène beaucoup beaucoup de choses et on commence cette boîte numéro 2 avec le petit Geoffrey donc le roi le mec il appelle le roi le petit Geoffrey quand même le petit Geoffrey est attendu sur le trône de faire s'il vous plaît et oui et effectivement le petit Geoffrey on est bien parti sur un roi qui va apporter pas mal de choses donc on a deux versions donc la première version c'est celle en tant que général qu'on va étudier qui déjà il a la règle the king is dead donc quand le roi meurt quand Geoffrey meurt ce que tout le monde veut mais pas forcément quand c'est notre chef de commandant et bien on gagne deux points de plus donc déjà c'est à dire qu'une unité qui meurt avec Geoffrey dedans c'est trois points pour l'adversaire donc ça déjà c'est un gros pendant et ça met une target sur la cible qui est assez impactante au niveau de ces cartes il va avoir des cartes assez puissantes deux cartes vraiment très puissantes et une que j'aime un petit peu moins la iron the king est vraiment extrêmement fort en défense ça permet de bloquer des trois wounds donc ça veut dire que c'est après les sauvegardes donc ça vraiment ça tank de fou on a une petite carte qui va permettre de mettre un jeton paniqué à où est-ce qu'on veut donc ça peut être assez pratique et on a surtout une carte qui permet d'avoir le plus d'un port touché et le plus de dés d'attaque avant de lancer CG donc ça c'est excessivement fort pour la cavalerie ou d'autres choses comme ça ça permet d'envoyer beaucoup de pain et de faire excessivement mal le pendant de toutes les cartes de Geoffrey c'est que chacune de ces cartes a un contre-effet et ce contre-effet en fait c'est que l'adversaire va choisir de mettre un jeton affaibli ou un jeton affaibli un jeton paniqué ou un jeton vulnérable sur les cartes sur nos unités pour être bien précis il y aura toujours le jeton paniqué sur chaque carte parfois il y aura aussi un pion vulnérable qui pourra être choisi donc toutes les cartes sont fortes non un pendant contre nous et nous mettent des jetons contre nous donc c'est excessivement compliqué sur certains scénarios déjà il est un joueur sur les scénarios de cartes parce que ça va permettre à l'adversaire avec une de nos cartes qu'on joue de placer potentiellement deux tokens il en restera plus qu'un seul à mettre pour pouvoir prendre la carte à trois points donc c'est vraiment compliqué c'est vraiment il faut les jouer à un moment clé où on va pouvoir avoir une létalité importante pour pouvoir passer dessus et derrière avoir de quoi anticiper le vulnérable anticiper les choses dans le genre pour pouvoir bien se protéger par la suite il existe aussi une autre version de notre cher ami Geoffrey qui est celle en MCU en MCU en fait ce qu'il fait c'est qu'il vaut 4 points et que quand on le place sur le plateau politique peu importe où on le place par exemple on le place sur la cavalerie il est considéré comme contrôlant la zone sur laquelle il est la cavalerie dans notre exemple et en plus de contrôler la couronne tout le temps c'est excessivement fort comme on va le voir par la suite avec tous les attachements de la clean squad mais le petit pendant parce que c'est du Geoffrey donc on va pas changer une équipe qui gagne c'est qu'on va prendre des jetons paniqués sur nous alors vous allez me dire quel est l'intérêt de le jouer et bien on va voir que en fait c'est pas si nul que ça parce que les attachements qui se débloquent avec lui et qui combottent avec le fait de pouvoir contrôler la couronne valent le coup de prendre un petit pion paniqué avant de voir le détail de chaque unité et de chaque attachment il faut savoir que cette boîte une très grande particularité c'est qu'elle arrive avec plein de héros parce que c'est une boîte de héros mais tous ces héros peuvent être réassemblés en une seule et même unité qui est la king squad kingsward exceptionnellement rare et unique même dans le jeu car c'est le seul plateau où il n'y a que 8 pv il n'y a que 8 personnes dessus les 8 nommés donc les 8 attachments quand ils sont dans la king squad ils ne sont pas nommés à proprement parler donc je vous disais que 8 pv et 2 rangs donc c'est très particulier un petit torte qui permet de rebalancer des coups ça tape bien il n'y a que 2 rangs mais c'est toujours sur du 2+, c'est toujours 8 d donc voilà on s'en est vraiment sur la king squad ça envoie du pâté très bon moral très bonne défense ça bouge bien ça ne peut pas être paniqué ça ne peut pas avoir de malus à santé de panique donc c'est vraiment une unité qui est solide à ce niveau là ça vaut 6 points et la particularité de nos chers amis de la king squad c'est qu'ils viennent sur le dernier rang au lieu de qu'ils soient vides il y a 4 petites bannières dessus et ces bannières en fait on peut s'en servir au moment de l'activation d'une unité elles apportent différents bonus qui sont vraiment soit offensifs avec gagner du critical du sundering du vicieux en plus on rend l'adversaire paniqué aller mettre des tokens quand si tu t'attaques le défendeur devient vulnérable et affaibli on va donc mettre 2 tokens directement on pense à dessiner la carte ou autre chose ou un peu de manœuvre en réalité avec une manœuvre gratuite ou une action de retraite gratuite donc ça permet d'en plus d'aller chercher un petit peu plus long des personnes qui pourraient être hors de portée de charge éventuelle c'est une idée qui est expressivement touchy à jouer comme je vous l'ai dit il n'y a que 8 PV donc forcément dès qu'il y a 8 PV il n'y a plus rien donc ça tombe ça tombe vite elle a été buffée elle a été buffée depuis la 1.5 parce que maintenant elle peut se soigner avant on ne pouvait pas soigner donc on ne la voyait vraiment pas parce que chaque PV perdu c'était un mec perdu ce qui était un truc mais logique parce que c'était dénommé donc voilà là ils ont enlevé ce petit malus donc elle peut un peu se soigner c'est très c'est une idée canon glass il faut à contreparer il faut que comme l'adversaire la strike et la wipe d'un seul coup parce que derrière c'est excessivement fort elle peut renvoyer beaucoup de dégâts par contre pour jouer la case guard il y a une particularité il faut qu'il y ait Geoffrey Barothéon first of his name et qu'il n'y ait pas Jaime Lannister dans l'armée donc c'est vraiment deux particularités et en plus Geoffrey devrait être dans l'unité donc pour avoir cette unité donc on a Geoffrey dedans comme on vient de le voir ça vendra donc l'unité à 3 points pour l'adversaire donc c'est vraiment très touchy sur les placements il ne faut pas pouvoir l'exposer il ne faut pas la mettre en plein milieu ou sinon sur la main en plein milieu il ne faut pas avoir deux cavaleries derrière être sûr d'anticiper avoir la main qui permet de protéger comme on l'a vu avec Geoffrey la main qui permet de sauver des wounds et tout ça parce que derrière on prend excessivement cher et on devient une grosse cible l'unité qui n'est pas excessivement jouée il y a des listes qui tournent avec ça tourne bien généralement les gens ne perdent pas trop de mémoire vous me confirmerez les mecs ou non mais c'est quand même assez touchy pour 6 points qui est vraiment redoutable je le trouve et elle donne quand même déjà elle donne à la cavalerie de l'anistère un potentiel éventuellement d'avoir plus de dés d'attaque donc 11 dés en charge qui touchent sur du 2 c'est vraiment redoutable mais l'unité elle demande également d'avoir obligatoirement Tycho dans ses listes ce qui permet c'est un c'est un NCU de la boîte héros neutre 2 qui permet de soigner de 5 sinon l'unité elle peut vraiment voler et là c'est quand même la misère ouais c'est clair c'est une idée qui demande du doigt moi je l'ai affronté je l'ai affronté sur TTS là dernièrement une liste Geoffrey je connaissais alors je joue depuis longtemps à l'anistère mais j'avoue j'ai jamais joué le roi dans sa Kingsguard j'ai joué les Kingsguard de manière détachée mais rarement jamais dans l'unité et mauvaise surprise pour moi ça fait très mal et mine de rien j'avais pas le le setup pour aller la nettoyer d'un coup donc effectivement si t'es bien préparé que t'as ce qu'il faut dans ta main t'as la bonne unité qui arrive au bon endroit tu peux la nettoyer la Kingsguard sous réserve que le joueur la mister ait pas les bonnes cartes lui aussi en main notamment celle dont tu parlais qui met qui soigne des 3 des 3 wounds il a une petite richesse du rock qui traîne il peut se défendre enfin voilà s'il a trop exposé mis devant en disant je vais percer la ligne de front avec ma Kingsguard il a rien compris et il a perdu c'est une unité qui sert en deuxième lame par contre elle coupe super bien la deuxième lame comme tu l'as dit les 8 dés quoi qu'il arrive même s'il reste que Geoffrey il tape à 8 dés il touche à 2 plus donc ça fait du dégât c'est une unité qui demande du doigté mais qui est assez forte vraiment et pas assez jouée à mon sens parce que Geoffrey parce que le risque parce que les gens veulent pas prendre le risque de perdre 3 points quand l'unité se fait défoncer puis t'as l'impression que t'as un gros néon sur l'unité de la Kingsguard c'est venez me tuer vous allez prendre plein de points tu vois mais il y a quand même c'est quand même une unité forte et sous-côté pour le coup vraiment c'est vraiment limiter la Mister sous-côté la Kingsguard ouais bah mon adversaire avait 2 caves une cave sur chaque flanc je peux te dire que tu réfléchis et quand t'as fini de réfléchir c'est peut-être trop tard donc ouais ouais c'est pas évident peut-être un Stark s'il a les bonnes cartes d'entrée et qu'il fait le snowball dessus ça peut marcher tu vois mais c'est pas c'est pas évident c'est sous-côté alors oui moi je l'ai joué 4-5 fois pour l'instant jamais perdu Geoffrey et quand tu le joues en deuxième vague c'est redoutable et donc du coup on va rentrer dans le détail de sa Kingsguard alors effectivement si vous la jouez dans l'unité ils sont c'est des bonhommes MPV qui n'ont pas de pouvoirs spéciaux mais vous pouvez les jouer donc en attachement et le premier d'entre eux le chef le commandeur de la garde royale des 7 c'est Baristan Selby alors perso c'est mon perso préféré non pas parce qu'il est vieux mais parce qu'il a la classe et qu'en plus son attachement certes vaut 3 points mais je le trouve fantastique alors son pouvoir c'est déjà de donner plus de morale déjà c'est très bien et après si on contrôle la couronne donc là on revient avec ce que disait LG sur Geoffrey notamment NCU qui permet de tout le temps avoir la couronne donc à chaque fois qu'on a un test de morale à la faire en considérant qu'on a la couronne si on le réussit on soigne des 3 donc vous voyez très vite le combo il est très simple c'est Geoffrey sur le tableau politique si on peut on l'active il va prendre la couronne et là on a notre unité avec Baristan avec plus de morale de base et chaque fois qu'elle va réussir un test de morale elle va soigner des 3 donc dans des fils du guerrier sans malus c'est de plus le test 4 de morale plus 2 même un doublas là pour le moral ça fonctionne c'est test auto et on soigne des 3 et là vous avez compris la mécanique ça fait une unité qui à chaque fois qu'elle va se faire taper si on arrive à se défendre un petit peu correctement on va avoir quelques pertes et au total parfois il arrive qu'on soigne plus que ce qu'on a eu de perte donc du coup l'unité elle remonte plus le gars tape dessus ce qui est ultra frustrant pour l'adversaire et voilà donc moi j'adore ce personnage là je le joue dans des fils du guerrier certes ça fait une unité ultra luxueuse siège en cuir néon volant moumou tout ce que vous voulez mais c'est une unité que je n'ai jamais vue je ne l'ai jamais vue mourir est-ce que tu vois Baristan dans une autre unité que les Warriors sang alors moi perso je ne la joue pas ailleurs que dans les fils du guerrier mais il y en a qui la jouent dans des dans des mountain men pour pouvoir avoir un potentiel frappe lissé sur plusieurs rounds je suis moins fan parce que déjà tu as un moral à 7 donc tu l'améliores à 5 donc tu es quand même assez sensible à tous les malus qui traînent je n'aime pas trop enfin je ne l'aime pas comme ça moi je le vois que dans les fils du guerrier mais après vous le mettez où vous voulez il n'y a pas de soucis mais je trouve qu'il donne sa quintessence enfin qu'il donne sa pleine mesure pardon dans les fils du guerrier puisque du coup tu soignes tu fais du jeton foie tu améliores le moral et tu sais que tu joues autour du moral avec cette unité là voilà moi je le vois là dedans on va passer maintenant à Jimmy Lannister de la Kingsguard alors c'est l'expert dueliste c'est juste sur un 3 plus il tue un attachement ça peut être le général adverse tout ça et ça marche toute la partie donc c'est pas qu'une seule fois et au pire il fait un wound 2 plus il n'y a pas d'attachement c'est pour moi pour deux points c'est un attachement très 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 viable dans des Alpes d'Hardier par exemple j'aime beaucoup c'est le spécialiste de l'assassinat oui bon la petite modulation à porter c'est qu'il tue que des attachements à l'infanterie mais oui c'est vrai effectivement ça peut être le tueur de général alors moi je l'avais imaginé tu vois en mission suicide dans une une liste avec des Stormtro ou ce que tu veux faire une unité pas chère où t'as Dario en général qui te permet de faire une marche forcée à ton activation certes tu prends un weaken sur ton unité et derrière ça te permet d'aller rapide et charger viser le général sachant que son G sa capacité c'est soit tu fais un wound soit tu lances un D c'est pas un D d'attaque donc t'es pas soumis à la relance de la charge la relance positive quand tu réussis ta charge ou weaken quand t'es affaibli tu lances un D tu fais 3 plus tu tues un attachement voilà c'est assez net donc je l'avais imaginé comme ça pas encore joué mais j'avais des petites idées pour le tester de la sorte on va continuer avec les Kingsguards on part avec Meryn 30 Meryn 30 lui pareil donc là on rentre dans les Kingsguards comme Baristan et 6 Kingsguards sur les 7 qui sont sous le contrôle de la couronne alors lui quand on contrôle la couronne à chaque fois que l'unité fait une action et bien on met un jeton en condition à l'emportée et une action ça peut être donc un un tir une retraite ce qu'on veut une action et on met un jeton en condition donc ça va très bien dans la liste Iwin par exemple ça permet de mettre des weakens ou ça va très bien aussi dans les scénarios à carte il va très bien aussi dans les albarniers puisque si on se fait changer de front on a un ordre donc on peut très bien imaginer qu'on met un vulnérable à l'adversaire au moment où on va déclencher nos dés d'attaque donc ça augmente les dégâts potentiels qu'on peut faire et donc le deuxième attachement Kingsguard qui vaut un point donc il y a aussi le coup qui fait beaucoup pour leur succès c'est Preston Greenfield lui c'est le Kingsguard le plus joué on le voit quasiment partout et souvent dans des arbalétriers parce que son effet donc c'est proche celui de Mérin en tout cas son déclencheur chaque fois qu'on fait une action qu'on met la couronne on pioche une carte voilà quand on sait l'importance d'avoir des cartes pour toutes les factions et encore plus pour les Lannister on a vite compris le fait qu'ils soient auto-includ Preston il est dans quasiment toutes les listes et souvent dans des arbas parce que ça permet de jouer de s'activer de ne pas perdre ses activations d'utiliser les épées à distance donc de re-clocher une carte ainsi de suite vous voyez vite l'intérêt du bonhomme et on voit surtout que Geoffrey est vraiment important si on veut commencer à s'amuser à jouer beaucoup d'attachements de la King's Guard ouais Geoffrey ou 3 NCU ça dépend comment tu veux build ou Baelish aussi ça marche Baelish début de tour tu te mets sur la couronne t'actives les épées t'as Preston tu tires tu pioches une carte ou t'as Baelish tu vas sur la couronne t'actives la cavalerie tu pioches une carte ça dépend comment on veut jouer mais effectivement ouais ça demande un petit NCU spécifique en bénéficie plus vite dans le round en effet d'un autre NCU alors parlons pour le coup c'est l'inverse de Preston Preston on le voit partout on le voit quasiment nulle part c'est Boris Blunt Boris Blunt vaut 2 points la capacité est bien des 3 Wounds en réponse c'est vachement bien mais il vaut 2 points et il souffre la comparaison avec les autres donc c'est vrai qu'on le voit pas moi il me fait de l'oeil mais je sais pas dans quoi le mettre j'ai vraiment voilà je suis frustré de pas pouvoir le jouer un peu pareil pour Harris moi je le vois pas souvent non plus il met moins un pour toucher on met les toujours si on a la couronne c'est toujours un point on a pas assez de place pour mettre tous ces attachements qui sont quand même assez bons et Mondormour Mondormour lui pour contre pour 2 points il peut faire le café quand même je pense d'avoir plus 1 pour toucher et vicié si on a plus de rang que l'adversaire donc une unité qui frappe de la cavalerie ils ont un rang de moins tout de suite ça commence à parler si jamais donc ça peut donner vicié à une unité qui l'a pas plus CRC ça peut commencer à être assez redoutable ouais moi toi qui aimes les albardiers tu vois je le vois bien de d'art alors c'est toujours la même question pour tous les attachements Lannister qu'on a vu à 2 points c'est conditionné par le fait d'avoir la couronne mais on a vu qu'on pouvait régler ce problème là avec Joffrey ou Baelish mais effectivement il est en concurrence il est en concurrence et 2 points dans une liste Lannister ça demande de vraiment réfléchir cette boîte héros Lannister 2 en conclusion c'est une vraie boîte à outils on peut vraiment faire énormément de choses avec cette boîte la boîte des héros 2 elle amène beaucoup de choses beaucoup de de flexibilité à cette armée et on peut faire plein de choses avec ce petit Joffrey alors merci donc on vous a présenté l'ensemble de la gamme Lannister et c'est bien beau de vous avoir présenté tout ça mais vraiment comment ça marche et du coup on va vous faire 3 exemples avec LGH Shabaloo et Bourin qui vont chacun vous présenter une liste avec tous ses petits tricks et ses petits combos on a essayé de représenter toutes les entrées on a essayé il y a LGH qui va vous présenter une liste issue du starter amélioré donc c'est à dire qu'on est parti sur le starter de base on a rajouté une unité pour aller à 40 ensuite il y a Shabaloo qui va nous présenter une liste un petit peu prévue pour le tournoi elle est différente de celle qu'il avait au Master of Westeros mais c'est une liste qui se veut compétitive on verra si ça marche et ensuite il y a Bourin qui va nous présenter une liste un petit peu atypique qui peut surprendre et qu'il faudra vraiment se méfier et je leur laisse la parole à vous les gars on va commencer à délister ses listes avec la liste du starter donc toutes les figurines qui sont fondées dans le starter plus une unité qu'on a rajouté de grosses baumannes donc comme vous pouvez le voir on est parti sur les Houseclicking avec Jamie il y a la liste à quoi avec les Captain deux fois on va s'expliquer pourquoi pour tenir les queues et les albarder avec Kregor dedans donc ça nous permet d'avoir comme ça deux unités Kregor et enfin une petite unité de grosses baumannes en NCU et bien on prend les deux qui nous sont disponibles dans la boîte de base donc Cersei et Tyrion on va pouvoir détailler un petit peu plus ce que fait le Général donc Kregor déjà il rend une unité affiliée à la maison Clegan ça permet de pouvoir avoir les triggers de ces cartes qu'on va avoir ensuite et il a aussi le Unstoppable Fury ce qui lui permet que quand il charge les ennemis deviennent paniqués et quand l'unité fait des attaques elle envoie en plus des 3 wounds c'est vraiment une unité qui est faite pour aller envoyer pas mal de dégâts sachant qu'en plus ça peut très bien comboter dans les albarders si les albarders se font charger ça va envoyer 2 des 3 l'ordre et ensuite ça au niveau de ces cartes bon vous vous en doutez bien ça va pas être des cartes qui vont jouer sur la délicatesse du monsieur le monsieur est pas délicat on le sait il se soulève 500 kg à lui tout seul donc bon alors et ça va partir sur des cartes qui donnent du plus du critical blow pour envoyer plus de dégâts et si on est Clegan on va faire du critical blow sur 5 plus là ça devient excessivement fort on va pouvoir aussi remplacer des cases sur le plateau politique afin de pouvoir envoyer plus de charges très fort aussi et de charger de plus loin et enfin le overrun qui est une carte très connue et excessivement forte qui permet au lieu de faire la manœuvre une fois qu'on a détruit de s'orienter de balancer une charge et si on est Clegan de balancer une charge avec plus de à son distance de charge ça permet de pouvoir aller snowball très très vite et de faire tomber en une activation potentiellement 2 2 unités donc c'est vraiment très très fort c'est une liste qui reste assez basique on a déjà détaillé l'ensemble des éléments on met Jimmy dans les on met Jimmy dans les hommes de la montagne pour pouvoir aller chercher le plus de dés et vraiment aller balancer le plus de combats possible c'est une liste qui a beaucoup tourné c'est une liste qui a beaucoup tourné en tournois sur la première année qui fait toujours le café c'est pas la meilleure mouture de cette liste forcément étant donné qu'on est limité au starter mais ça reste une liste très polyvalente et très agressive ce qui change pour du listeur pour commencer ça peut assez surprendre après la brutalité on va jouer la ruse et la finesse de son commandant en chef donc de Tywin en général et c'est la liste que je vais vous proposer donc c'est une variation vous voyez ce que j'ai joué au Master of Westeros où je vais vous présenter d'abord la liste et ensuite un peu les cartes et on va rentrer un peu dans le détail donc c'est Tywin en général dans une unité de la House Bolton Blackguards ensuite il y a des Bloody Mummers Ors Rider donc les Chevaucheurs de Zèbres c'est de la cavalerie une deuxième unité de cavalerie mais cette fois-ci c'est une unité de Chevalier de Casterly Rock et nous avons ensuite deux packs de Guardsmen avec le Guarde Capitaine et en NCU Pycelle et Cersei ça c'est pour la liste donc on va rentrer dans le détail Tywin d'abord le général alors sa capacité c'est Intimidating à chaque fois qu'il s'active une unité ennemie à longue range devient affaiblie et on va voir que l'affaiblie c'est le mot-clé de tout le jeu de Tywin Lannister donc affaiblie pour rappel quand une unité ennemie vous attaque à distance ou corps à corps vous pouvez dépenser ce point pour lui faire relancer c'est j'ai réussi donc ça nous permet de renforcer les défenses de nos unités puisqu'on va pouvoir réduire le nombre de touches réussies par l'adversaire et la deuxième capacité de Tywin c'est Lannister Supremacy donc la capacité à renvoyer les attaques enfin un test de morale à moins deux quand on réussit son propre test donc ce Tywin se trouve dans une unité de House Bolton Blackguard alors c'est une unité qui vaut six points qui est une unité de la faction neutre qui a un mouvement de quatre qui touche à quatre plus donc c'est pas une unité qui fait beaucoup de dégâts qui a une armure de trois donc là on est sur une unité qui devient solide voire assez tankie et qui a un moral de six donc un moral relativement amélioré par rapport au reste de la faction et qui a une compétence qui s'appelle Horrific Visage Horrific Visage c'est qu'à chaque fois qu'un adversaire veut porter une attaque de mêlée sur cette unité elle doit préalablement faire un test de panique donc potentiellement on a dans le dans cette unité la capacité de faire faire deux tests de panique à l'adversaire un test quand il nous attaque imaginons il nous attaque il nous fait quelques dégâts on a un test de panique à faire on le réussit et avec la suprématie l'anister on envoie un deuxième test de panique et là on va dans les NCU et on voit qu'on a sursis et sursis elle met moins deux en test de panique donc si on a préalablement un peu organisé son jeu se dire que cette unité unité ennemie allait charger l'unité on peut se dire raisonnablement que cette unité a pris l'influence de sursis dessus et donc elle va devoir nous taper préalablement avant de nous taper de faire un test à moins deux ensuite si on réussit nos tests de panique lui faire faire un test en retour à moins quatre donc on peut très facilement affaiblir une unité sans avoir porté la moindre attaque dessus on enchaîne avec donc les deux unités de garde qui sont effectivement des gardiens de but donc on voit qu'en fait on a une architecture de liste qui est avec trois unités lentes mais avec armure à trois donc mouvement quatre armure à trois donc on voit très bien comment on s'oriente déjà sur une doctrine beaucoup plus défensive qui se marie très bien avec les tokens affaiblis que fait Tywin et les deux autres unités qu'on a c'est une unité de chevalier de Castorley Rock donc on l'a vu tout à l'heure dans le détail et une unité qui vient de sortir qui est les Bloody Mummers Source Rider alors c'est une cavalerie légère qui bouge de six qui a une manœuvre gratuite à l'activation qui touche à trois plus ensuite elle a une armure de cinq donc c'est une armure très légère et un moral de sept qui est très très moyen mais elle a deux capacités la première c'est quand on charge une unité de flanc tant qu'on est engagé avec l'unité prend un jeton affaibli donc là on rentre dans la thématique de l'armée Tywin et deuxième capacité tant que cette unité l'unité ennemie est chargée de flanc par les Ors Riders cette unité ne peut pas utiliser d'ordre et ne peut pas être la cible de cartes tactiques amies c'est à dire que son contrôleur ne peut pas jouer de cartes pour se défendre pour la faire retraiter ou d'ordre par exemple qui pourrait lui permettre de renvoyer des dégâts et ainsi de suite cette unité elle commence elle est affaiblie en fait dans tous les sens du terme on va plonger un peu plus profondément dans les cartes de Tywin alors on a vu dans le principe que c'était des cartes qui jouaient sur les jetons affaiblis la première carte c'est la colère du lion de Lion's Wrath qui se joue au début d'un tour ami à chaque fois une unité de combat ennemi devient affaiblie et jusqu'à la fin du round toutes les unités affaiblies souffrent de moins en mouvement et déclenchent des charges désordonnées sur un ou deux donc on voit qu'on ralentit l'armée on ralentit l'armée ennemie et qu'en plus on peut lui provoquer des charges désordonnées à on a un tiers de chance de lui faire faire une charge désordonnée ce qui pour rappel l'empêche de jouer des cartes pendant son tour quand il fait une charge et l'empêche de relancer ses détaques normalement octroyées par une charge réussie donc combiné avec les jetons affaiblis l'adversaire va nous frapper va nous frapper sans relancer ses réussites et nous on va lui faire relancer ses réussites donc on a de plus en plus de chances de renforcer la défense de nos unités la deuxième carte c'est l'annister intimidation qui se joue au début de n'importe quel tour là on dépense un jeton affaibli et l'unité ainsi que ses attachements perdent toutes leurs habilités jusqu'à la fin du round c'est une carte très forte qui permet par exemple on va dire un géant du peuple libre nous attaque si ce géant a le jeton affaibli on joue cette carte et du coup le géant se retrouve à nous taper qu'avec son dé d'attaque certains de plus mais on perd tous ses effets tous les effets qui sont des habilités donc c'est une carte très forte dans la logique du contrôle et enfin la dernière carte du deck de Tywin c'est exploit weakness c'est une carte qui s'utilise quand l'adversaire nous attaque avant qu'il lance les jets d'attaque on joue cette carte et donc pendant sa phase d'attaque tous les unes qu'il va faire après relance vont lui octroyer automatiquement une blessure donc il va souffrir une blessure à chaque fois qu'il va faire un un et si on utilise le jeton week-end pour lui faire relancer il souffre de deux blessures automatiques supplémentaires donc autant vous dire que ça permet dans certains types de jeux d'aller tuer des loups d'aller tuer des unités qui sont déjà facilement affaiblies enfin qui sont déjà affaiblies qui ont perdu des soldats ça permet de finir les unités ça permet plein de choses et c'est une carte qui est vraiment très très forte dans le jeu de Tywin et ça amène à la dernière unité qu'on n'a pas regardée dans cette liste c'est Paisel donc on en a parlé tout à l'heure c'est le NCU qui vaut 3 points et donc qui lui aussi met des jetons affaiblis donc le principe vous avez bien compris le principe de cette liste c'est d'avoir une liste qui est lente qui a un moral assez correct puisqu'on a quand même 4 unités qui ont 2 unités qui ont 6 de moral les blagardes et les casteurs les rocs et 2 unités comme les gardes qui résistent bien au moral c'est une unité une armée qui a la capacité de mettre justement des jetons affaiblis et donc de jouer vraiment sur les cartes de Tywin et sur la capacité à affaiblir et à réduire le dommage et la létalité de l'armée adverse sachant que les gardes ont une armée à 3 on renvoie les tests de morale en fait ça se combine les éléments se combinent pour mettre de la faiblie donc prendre moins cher sur l'attaque adverse et quand on réussit les tests de morale qu'on a la capacité de réussir relativement facilement avec Cersei de pouvoir augmenter les dommages qu'on va pouvoir lui faire avant de s'être mis à frapper donc le principe de cette liste là c'est une liste défensive clairement une liste qui a la capacité de répondre sur les unités lentes avec les deux unités de cavalerie et c'est une liste qui demande une certaine mise en place un peu d'avoir les nerfs solides parce qu'il ne faut pas se ruer à l'attaque dès qu'on est chargé c'est une liste qui demande un peu de contrôle et un peu de ruse donc une autre liste en Lannister qui encaisse pas mal avec Jimmy Lannister général donc Jimmy Lannister il a deux ordres donc son premier ordre c'est quand cette unité est attaquée en mêlée après le lancer des dés d'attaque pour chaque touche bloquée l'attaquant subit une touche donc une touche il y aura quand même ses dés de sauvegarde à faire et son deuxième ordre qui est vraiment très très fort quand Jimmy est activé en fait son unité on reprend une carte du deck tactique de Jimmy dans la défense dans sa main alors Jimmy il est accompagné des blackguards que Shabalou a expliqué tout à l'heure ensuite dans ma liste il y a trois unités d'Albardier alors pourquoi trois unités d'Albardier parce que depuis les rates à 1.5 c'est une unité assez polyvalente parce que déjà elle est super dissuasive pour l'adversaire pour attaquer et en plus en attaque elle fait quand même relativement mal avec ses 8D sans the ring et le fait d'en prendre trois ça permet de les avancer en fait en pack et qu'ils se font jamais charger de flanc et du coup ils ont toujours au moins leur ordre de contre-attaque avant que l'autre frappe les purfallos sont là parce qu'il fallait une unité à 5.1 et qui permet d'aller faire très mal à des géants ou des unités comme ça qui ont beaucoup beaucoup de défense puis celle c'est de l'affaibli c'est toujours bien pour que les unités durent plus longtemps CRC parce que c'est CRC elle est bien dans toutes les compos mettre moins de morale avec le deck l'anistère c'est vraiment très fort même s'il n'y a pas de suprématie l'anistère dans la liste et Varys l'UNC à 4 points neutre qui est là parce qu'il pareil il est toujours utile parce que même si on joue pas ses tokens hors ça oblige l'adversaire à jouer différemment comme il annule en fait quand un UNC adversaire s'active on décide d'utiliser un token il a 4 tokens sur un 3+, on annule soit l'effet de la zone soit l'effet du NCU et les cartes de Jamie Lannister qui combinent aussi avec Pisset qui affaiblit il y a une carte quand une unité ennemi attaque cette unité devient affaiblie et si elle est à courte portée de Jamie Lannister elle devient également paniquée le parade expert quand une unité combattante alliée est attaquée en mêlée après le lancer d'aide d'attaque chaque 6 obtenu au G-Sauvegarde bloque 2 touches et si c'est l'unité de Jamie Lannister ça bloque 2 touches sur du 5 et sa 3ème carte riposte fatale quand une unité ennemi effectue une attaque de mêlée avant le lancer d'aide d'attaque pour chaque échec l'ennemi subit une touche automatique et si c'est l'unité de Jamie Lannister il y a 2 touches supplémentaires donc la liste est vraiment faite pour faire peur à l'adversaire en fait l'adversaire il ne sait pas par où attaquer soit il attaque les Blackguards et à ce moment là il va se prendre un test de morale soit il attaque des albardiers et il se prendra une attaque avant de se faire frapper et l'unité la liste a un moral relativement correct de 6 à part les portes à l'eau bien sûr voilà c'est un peu différent de celle de Chapelouch je ne sais pas ce que vous en pensez et bien justement maintenant qu'on a vu l'ensemble des des unités Lannister des UNC et des compositions on va pouvoir un petit peu débattre tous ensemble de ce qu'on pense de la faction Lannister on voit que sur les 3 listes qui sont proposées il y en a quand même qui sont 2 défensives il y en a une elle a eu ici du starter donc c'est un peu compliqué de l'analyser maintenant ça fait un an qu'on la joue elle a été beaucoup jouée en tournoi et du coup maintenant les gars c'est à vous vous pouvez parler de la faction Lannister un an après sa sortie ah oui c'est une liste qui est très connue comme tu viens de le dire mais qui joue encore au Master je l'ai vu des moutures comme ça ça a tourné j'en ai affronté une à peu près pareil avec du Clayen dedans une petite variante parce que forcément il y avait des améliorations c'était pas que le starter mais l'idée principale reste donc c'est vraiment assez fort et globalement sinon il y a un mot à mon point de vue pour des finale de la faction c'est relou pourquoi relou parce que c'est relou à aller chercher surtout les listes très défensives comme on l'a vu les Albardi ou les Tywin j'ai affronté du Tywin assez régulièrement pas la même le même principe et avec de la Nightwatch principalement et là c'est assez compliqué parce que on se retrouve très vite avec si on n'a pas ce qu'il faut comme arme on se retrouve très vite avec tous ces plateaux affaiblis et là ça devient un petit peu l'enfer si on est full affaibli on ne peut pas faire grand chose on tape plus et derrière même s'il tape un peu moins bien il continue il grind assez facilement mais c'est de la fois aussi parfaite pour grinder c'est vraiment une armée compliquée pour l'adversaire oui en plus la liste de Shabaloo c'est toi tu vas aller chercher du dégât avec l'affaiblis tu vas rien faire mais lui il va te tuer avec que la suprématie et l'annister il a 4 unités qui te donnent ça donc au final tu n'as même pas envie d'attaquer Shabaloo je n'ai pas envie de t'affronter c'est vrai que ta liste c'est pas mal toi les Zeb je ne savais pas comment les inclure dans une liste lannister tu m'as assez convaincu pourquoi je les ai inclus parce que dans ma liste au mot en fait il y avait 2 cavaleries lourdes lannister et une unité de Stormcrow qui prenait un garde et donc qui faisait une espèce de simili garde mais du coup je me suis dit bon la cavalerie lourdes lannister c'est très bien le principe c'est qu'il me faut 2 unités pour intervenir mais cette cavalerie là donc c'est plus les Zeb c'est plus une cavalerie lourde c'est une cavalerie légère mais elle fait quand même du dégât elle peut venir facilement de flamme parce qu'elle a quand même un bon mouvement de 6 facilement 12 on peut aller trop commencer à trouver des angles et les effets qu'elle donne synergisent super bien avec Tywin vraiment le week-end et le fait d'avoir une capacité qui permet d'un peu de on dit blanchir là c'est pas totalement mais en tout cas de contrôler les effets sur une unité qu'on a ciblée l'unité qui est attaquée par les zèbres pas d'ordre et pas de carte dessus ça limite la réaction adverse donc du coup ça permet d'engluer un petit peu et de protéger aussi une unité de zèbres parce qu'elle est assez fragile donc ça s'intègre aussi dans le concept général de jetons affaiblis elle met un jeton affaibli et ainsi de suite et là l'autre point positif de cette unité c'est qu'elle ne coûte que 7 points par rapport ça me fait un point de gagné sur l'unité de Castor Liroc sur la deuxième et ce point de gagné je l'investis directement pour changer les Stormcrow mercenaries pour les passer en garde et avoir une deuxième unité de garde à 6 points voilà donc je perds un peu de mobilité sur les Stormcrow qui bougeaient à 5 pour mettre des gardes qui bougent à 4 mais je gagne un point de mobilité sur la cavalerie lourde qui bougeait à 5 mais celle-là bouge à 6 je perds un peu de dégâts mais je me renforce dans le côté défensif en fait voilà c'est ça l'évolution par rapport à ma liste du monde bien que sur vos objectifs de victoire les gars avec vos listes défensives vous visez quoi le 10 points le tour 6 en ayant plus de points ou ou c'est quoi que l'adversaire il abandonne il ne sait pas où je commence ou que l'adversaire fasse des erreurs c'est ça alors il y a un peu il y a un petit trick facile que je peux donner à tout le monde et c'est juste il faut faire quelques additions c'est que sur le scénario par exemple Game of Thrones si on est bien positionné qu'on a les bonnes enfin les bonnes cartes en tout cas qu'on a bien pré-établi son jeu on peut gagner à la fin du round 3 c'est très simple il faut avoir positionné deux objets chez soi et avoir propulsé une unité solide au moral qui peut tenir l'objet central sachant que bien sûr ça ne préjuge pas de la capacité des attaques de l'adversaire mais potentiellement on fait un point deux points à la fin du round 2 plus deux points alors que ce n'est pas au round 3 j'ai dit des bêtises ça sera au round 4 mais du coup on fait quatre points au premier à la fin du round 2 quatre points à la fin du round 3 et on fait à la fin du round 4 on arrive à 12 points si on est toujours en contrôle objectif voilà ça c'est dans l'idéal en même temps ça ne se passe jamais vraiment comme ça mais l'objectif de la liste I win c'est essentiellement de tenir sur les scénarios où il y a peu d'objets donc Fist for Crows et les autres dragons et Game of Thrones voilà ça c'est son elle est bâtie pour ça c'est à dire avoir des unités qui ont des bons moraux qui vont tenir les objets Fist for Crows de toute façon on ne lâche l'objo que si on rate le test de morale et pareil pour les autres dragons on ne lâche l'oeuf donc Dance with Dragons on ne lâche l'oeuf de dragons que si on rate un test de morale donc les gars de Lannister on l'a vu ça ne rate pas facilement son test de morale donc le principe de cette liste c'est de jouer sur ces scénarios là et Game of Thrones cette liste là avec Cersei ça c'est le petit trick que je donne au joueur Lannister c'est que je vais en donner je vais en donner je suis comme ça c'est générosité je paye toujours mes dettes et j'en avais une dette j'ai une dette donc je la donne Cersei il faut arriver à la positionner sur l'unité qui va contrôler l'unité adverse qui va contrôler l'objectif central donc quand on enlève les influences elle a toute fin c'est à dire que quand elle contrôlera l'objectif central donc pour rappel la carte de l'objectif central dans Game of Thrones fait que l'objectif rapporte un point supplémentaire mais l'unité doit faire un test de morale à moins 2 un test de panique à moins 2 donc si on met sursis dessus ça fait un test de panique à moins 4 donc on va peut-être pas empêcher l'unité de contrôler l'objectif mais on va lui faire très très mal et donc du coup ça va permettre d'affaiblir suffisamment l'unité pour qu'après on puisse la tuer à la première activation ou à la deuxième du round suivant voilà ça c'était un petit tuyau ah ouais c'est pas mal ça et moi ce que j'ai surtout avec les ors c'est que les petits zèbres là voilà de base on est sur des zèbres comme elle joue des zèbres c'est la place quoi voilà c'est juste classe la place je pense que ça peut trouver des match-up sur les baratéons qui sont tortues ah bah les baratéons qui sont tortues là les zèbres c'est l'enfer pour l'habitude et pense à la petite cavalerie sur le baratéon t'y vas pas en fait ben non mais moi j'y vais pas sur un baratmélisandre par contre parce que mes unités elles fondent oui sur un Renly sur un Stannis sur un Stannis mais Renly à combat de chèvres Renly ça va mais en revanche tu vois cette unité elle est très bien pour aller contrer son équivalent à 7 points chez les Stark parce qu'imaginons tu charges une cavalerie Stark tu la prends de flan elle peut pas utiliser son nom pour retraiter tu lui as fait peut-être des dommages le mec il peut pas il va prendre un week-end donc il va te faire moins mal il va pas jouer ses cartes il va pas jouer ses cartes dessus donc il va pas jouer les cartes d'ailleurs Wall Fervor ou toutes les cartes tu vois tous ces petits bonus donc elle est bien aussi dans ce match-up là elle est bien aussi contre la Watch parce qu'elle lui empêche de jouer éventuellement des voeux les voeux posés non mais les voeux qu'elle pourrait être amenée à poser elle empêche de les jouer donc c'est une bonne unité franchement cette poème au départ j'étais un peu mitigé et puis en l'ayant manipulé un peu et testé je la trouve vraiment très très bien il faut pas trop l'envoyer au casse-pipe non plus mais c'est de la cale légère donc il va falloir faire vachement attention il faut vraiment être bien tricky dessus c'est des mouvements qui sont compliqués à mettre en place il faut penser à vérifier tous les angles de vue anticiper tous les mouvements adverses pour pas qu'elle se fasse wipe rapidement parce que c'est 7 points quand même et que si tu arrives pas à le mettre sur le flanc et aller chercher le flanc bah de face ça va t'envoyer quelques pains mais c'est pas vraiment son but et c'est vraiment une idée que tu perds si tu fais ça quoi donc c'est vraiment un style de jeu très complexe à mettre en place et qui demande une certaine habitude parce qu'elle aura du mal à aller chercher la liste de Gauthier le bourrin justement justement je vais donner un dernier petit trick mais ça c'est le trick de Captain Obvious c'est à dire imaginons j'ai une unité de garde prépositionnée sur un objectif le gars veut me déloger de l'objo donc il me charge je suis présenté de front il me charge de front du coup il m'ouvre il m'ouvre un flanc et c'est là où nos amis les zèbres ils sont bien aussi c'est à dire que je peux venir en soutien de mon unité de garde ou les black guards qui est prise attaquée et là du coup le flanc j'ai pas besoin d'aller le chercher il me l'a offert comme tu as dit Marty sur la liste de bourrin contre ça c'est une unité qui peut faire la game parce que l'armée en face de bourrin est assez lente là tu vas pouvoir te faufiler avec deux caves il n'arrive pas à les gérer tu arrives à te faufiler avec une des caves et là il y a un choix qui se fait soit tu te retournes pour essayer de ne pas prendre des caves sur le flanc et pas qu'il va déclencher ses bonus mais si tu fais ça l'autre cave elle peut t'empaler et si tu prends des chevaliers on est d'accord que hors j'ai des ultra foireux de full des 1 ça wipe un pack complet quasiment voire même intégralement donc c'est vraiment très fort donc c'est sûr que c'est des listes qui sont compliciées à gérer c'est ultra défensif mais ça peut pas ouvrir tous les matchups et de façon plus générale moi j'ai l'impression vous me direz ce que vous vous en pensez derrière mais voilà on a avec nous ce soir le meilleur joueur lannister du master donc top 16 ça accroche pas le top 10 derrière ça dégringole encore plus vite et moi j'ai l'impression personnellement de mes expériences et de ce que je vois au niveau des termes de résultats et tout ça que les lannisters sont en dedans que ça recule petit à petit c'est une des armées les plus vieilles donc tout le monde connait quand je dis ça bien entendu c'est à top niveau même si j'aime pas utiliser ce mot là mais c'est vraiment un petit ulti c'est une faction qui recule la version 1.4 1.5 1.5.1 les nouvelles règles les nouveaux morales tout ça c'est quelque chose qui pour moi a fait reculer l'armée et on la voit dégringoler maintenant avant elle était dans les 2-3 premières armées au niveau du terme de jeu quand elle est sortie elle est restée longtemps pendant plus d'un an elle est restée dans le top et puis on est descendu petit à petit maintenant elle est considérée 4-5ème parfois ça descend il y a même des nouvelles armées qui sont arrivées donc les Baratheon les Targis qu'on estime déjà alors qu'il y a peu de sorties que ça va monter devant forcément donc c'est assez complexe pour moi comme armée à voir ça reste toujours compliqué à affronter mais c'est pas une armée qui va faire des gros tops pour moi c'est pas une armée qui monte haut c'est une armée qui est un petit peu en dessous des autres à l'heure actuelle moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait c'est qu'ils font pas des victoires majeures en fait les Lannister parce qu'on regarde il y a quand même plusieurs personnes à 5-2 au Master en fait en Lannister il y a Gargamel il y a Shabaloo tout ça et c'est juste que ça joue à rien entre le 4ème et le 16ème en fait ils ont fait 5-2 pareil ouais ils ont du mal à faire des crushing ouais c'est juste des victoires majeures qui ont du mal à faire parce que c'est tout un jeu de contrôle où on gagne en fait sur le fil ouais mais ce qui fait qu'en tournoi en fait ça pénalise légèrement parce que on a les Stark on rebondra un peu plus en terre dans la prochaine vidéo il y a les Stark qui sont très violents il y a la Knight qui peut vite aller très vite et faire mal les FF avec leur nombre qui peuvent prendre et envoyer beaucoup de dégâts au final les Baratheon qui avec les nouveaux decks les nouvelles sorties ça peut faire des choses très violentes aussi les Targis qu'on voit bien qui va être une armée très violente et qui va aller très vite dans les crushing donc c'est des armées toutes celles là qui cherchent à monter très vite au niveau du crushing à rapporter beaucoup de points donc quand il y a une fois des victoires c'est des grosses victoires des victoires avec beaucoup d'écarts avec beaucoup de points donc forcément si on lit sur la partie un joueur Lannister qui fait ses 5 petites victoires qui lui rapporte chacune de 3 points ça lui fait 15 un joueur Targis par exemple qui fait ses 5 victoires sauf qu'à chaque fois ça lui rapporte pas 15 points en plus 2 points de crushing à chaque fois et bah le mec est à 25 le mec est à 15 il y a un delta dans le classement qui est assez impressionnant alors que tous les deux ont gagné tous les deux donc à part viser le full victoire pour gagner un tournoi comme le master par exemple c'est compliqué pour un Lannister de monter haut en fait dans le classement non et c'est surtout que le Lannister est plutôt défensif de rien et c'est sa capacité à pas faire de victoire majeure comme le dit Bourin c'est le soucis dans les tournois donc en jouant individuel c'est compliqué au final parce qu'on va gagner grand chose en équipe on en reparlera dans une autre vidéo c'est peut-être plus facile mais c'est vrai que depuis les listes qu'on voyait donc Moineau avec 2, 3 voire même 4 caves ça tournait parfois où là par contre on allait vraiment chercher du crushing c'était très bien ça mettait beaucoup beaucoup de points ça c'est beaucoup moins visible parce qu'avec la nouvelle règle sur le contrôle des objectifs la cave est un petit peu en dedans pour ça donc c'est complexe maintenant d'aller crucher en Lannister et peut-être qu'il reviendra peut-être Cavaler la Mystère avec Grand Moineau ça passe bien encore moi j'étais étonné au Master de ne pas voir la triple cavalerie et les 2 packs de garde parce que c'est voilà c'est sûr tu ne vas pas faire un top 10 mais tu peux avec des bons sur les bons scénars et un bon appareillement tu ne pouvais pas me faire des blagues pour répondre à ce que tu disais LG sur l'affaiblissement de la faction c'est pas tant un affaiblissement de la faction mais c'est un hub des autres en fait jusqu'à la 1.4 comme tu disais avec justesse le Lannister était dans le top 3 et les différentes versions notamment la version où on a passé sur les cavaleries qui n'avaient plus que 2 rangs quand elles contrôlaient les objets ont déjà commencé à affaiblir un peu les unités la perspective de pouvoir contrôler de l'objet avec la cavalerie Lannister et la 1.5 ou la 1.5 à renforcer le Stark renforcer la Watch et donc si tu veux n'a pas affaibli en elle-même le Lannister puisqu'il a eu quelques bonus mais les autres ont pris des gros buffs toi tu as pris un buff le Lannister a pris un buff un peu moindre et du coup ça a cru le delta et pour répondre à cette histoire de scoring en tournoi effectivement à part faire une liste clay gain ou des listes très agressives en Lannister mais qui sont un peu j'aurais presque dit contre nature par rapport au deck que tu as mais c'est qu'un point de vue à part faire des listes comme ça tu es effectivement dans une faction de contrôle et donc certes tu vas faire rarement des très grosses victoires sauf si l'adversaire se trouve fait des erreurs mais en même temps le pendant de ça c'est que tu n'ouvres pas beaucoup non plus et c'est rarement le cas de te faire table raser donc l'adversaire il ne va pas forcément faire une grosse victoire ou même il n'est même pas sûr de faire une victoire non plus et bien voici donc on vous a présenté l'ensemble des unités Lannister avec les NCU les généraux les attachments on vous a fait des petits débriefs de liste alors il y a une particularité qu'on n'a pas fait on n'a pas abordé tous les scénarios ça sera l'objet d'une prochaine vidéo puisque bien sûr il y a les scénarios à carte et là c'est toute une nouvelle facette Lannister à laquelle on participera mais ça ne sera pas tout de suite cette vidéo se voulait plutôt orientée sur les débutants les joueurs qui commencent le jeu ou qui s'intéressent un peu de loin et qui veulent se rapprocher de nous voilà je vous laisse le mot de la fin les gars c'est à vous bon ben merci à vous d'avoir partagé cette vidéo sur Lannister je vais me joindre à Gauthier remercier tous les participants et ceux qui vont nous écouter j'espère que cette vidéo vous aura porté quelques éclaircissements sur la faction peut-être envie de les jouer ce que je souhaite à très bientôt et n'oubliez pas Lannister paye toujours cette et n'oubliez pas